Musique 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 Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Crazy Little Craft Je suis Elise et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un tout petit peu spéciale Puisqu'aujourd'hui je vais vous donner des infos sur Crazy Little Craft A la place d'un envoi par email Puisque je vais vous parler aujourd'hui de choses qui ne sont pas forcément faciles à illustrer Et je pense qu'une conversation entre guillemets de vive voix Ce sera beaucoup plus intéressante pour vous en parler J'ai beaucoup de sujets à aborder avec vous aujourd'hui Donc on va pas tarder et on va s'y mettre tout de suite Dans un premier temps je voudrais vous parler des découpes numériques Qui sont en ce moment en pleine transformation Alors pas encore sur le site mais ça va venir progressivement Puisque je vais adapter le format à d'autres machines que Silhouette Et par contre pour les machines Silhouette je vais devoir vous changer le format du fichier Pour pouvoir rentrer dans les clauses d'utilisation de la machine Je voulais vous faire tout ça d'un coup Malheureusement ça ne va pas être possible parce que c'est énormément de travail Mais rassurez-vous pour les personnes qui possèdent une Silhouette avec le logiciel standard dessus Je vous ferai une petite vidéo explicative de comment récupérer les motifs Les formes à découper pour vos tampons préférés Pour les autres machines il y aura un format SVG Alors pour le moment il n'est pas encore sûr puisque je n'ai pas encore pu faire de test J'ai une personne qui va s'occuper de faire un test de découpe pour la machine Scan & Cut Par contre je n'ai personne pour la machine Cricut Donc si parmi vous il y a des personnes qui possèdent une Cricut Et qui ont une ou deux planches de chez Crazy Little Craft Et bien vous pouvez me contacter soit par la page Facebook de Crazy Little Craft Soit directement par le formulaire de contact sur le site internet Si vous êtes prête à faire quelques essais moyennant les fichiers gratuits Faire quelques essais, me donner vos impressions sur l'utilisation Et puis bien sûr vérifier que les découpes soient aux bonnes dimensions par rapport à vos tampons Pour les personnes qui ont une version Silhouette du logiciel mais avec l'extension Designer Vous allez pouvoir utiliser aussi le format SVG Qui bien entendu sera beaucoup plus précis que le format JPEG Que je vais devoir fournir aux personnes qui utilisent le logiciel standard Dernière petite info concernant les découpes numériques Donc comme je vous l'ai dit ça va être progressif Pour le moment j'ai pu faire la transformation sur les 6 premières planches de tampons Crazy Little Craft Donc à partir du 1er mars les 6 premières planches de tampons Donc l'homme typiquement masculin, l'encapuchonné, joyeux Halloween et mon beau sapin Vont basculer vers la nouvelle version Et progressivement je ferai les autres Également seront sur la nouvelle version des fichiers de découpe numérique Il y aura les prochaines nouveautés également Vaut mieux que je passe tout de suite sur des bonnes résolutions Deuxième sujet que je voulais aborder Je voulais dire merci à certaines d'entre vous Alors j'ai pas de nom particulier Mais j'ai vu ces derniers temps Plusieurs d'entre vous commencer à partager un peu des créations Crazy Little Craft à droite à gauche C'est à dire sur leur blog, sur leur profil Facebook Ou sur des groupes différents de 100% Crazy Et sachez que ça me fait énormément plaisir Parce que c'est grâce à ce genre de démarche En fait que vous allez pouvoir aider la marque au mieux A se développer et donc à se pérenniser Si vous voulez aider Crazy Little Craft Et bien n'hésitez pas à partager autour de vous Que ce soit sur vos blogs, sur vos autres réseaux Comme Instagram, comme Pinterest Que ce soit en vidéo si vous avez une chaîne vidéo Ou que ce soit sur des groupes de partage Général de scrapbooking N'allez pas partager sur des sites de boutiques Je suis pas sûre qu'elles apprécient la blague Ou sur des sites d'autres marques Mais voilà Je voulais vous dire merci à celles qui l'ont fait Dernièrement j'en ai vu quelques-unes plus le faire Et ça m'a vraiment fait super plaisir Donc je tenais à partager ça avec vous Et bien entendu à vous dire Partagez, partagez, partagez Et c'est comme ça que Crazy pourra durer dans le temps On passe à la news suivante Alors celle-ci je vous préviens Elle n'est pas drôle et elle n'est pas heureuse du tout Mais bon On a passé le cap Et maintenant je vais vous en parler Parce que c'est quelque chose que vous devez savoir J'attendais simplement de pouvoir le faire de vive voix Un petit peu une des raisons pour lesquelles je vous fais cette vidéo news aujourd'hui Donc la mauvaise nouvelle c'est que Crazy Little Craft a été contrefait en Chine Alors ça s'est fait durant le mois de décembre et de janvier Je tiens à remercier vraiment du fond du coeur De toutes les personnes qui m'ont rapporté cette contrefaçon Donc il s'agissait de la planche Magie de Noël Alors dans un sens je m'estime très chanceuse qu'il n'y en ait qu'une En tout cas à notre connaissance Je vous assure que j'ai beaucoup écumé AliExpress derrière Mais pour le moment je n'en ai pas revu Si jamais vous allez sur ce site là Et que vous envoyez une de Crazy Little Craft Je vous remercie aussi de me prévenir Parce que c'est Bah comment vous expliquer ça en fait C'est très dur à surmonter Quand ça vous tombe dessus la première fois Et les autres fois je suppose que ça doit être pareil Mais vous avez envie de tout lâcher Vous avez envie d'abandonner Vous avez envie d'envoyer tout le monde se faire voir A au moins 50 km de vous Parce que vous voulez rester dans votre bulle Tellement que vous êtes énervé Triste Découragé Bon alors heureusement j'ai été très soutenue Épaulée par ma famille Mon conjoint Ainsi par les Crazy Girls Qui font partie de la design team Mais voilà C'est quelque chose Qu'il faut vraiment prendre sur toi Et c'est très très compliqué Je tiens aussi Et j'insiste énormément A dire un immense merci Un énorme merci Un gigantesque merci A Mélanie De la marque Mia Ops Création Puisque c'est elle Qui m'a épaulée Et qui m'a orientée Sur les démarches A suivre Pour faire retirer ce produit De la vente Donc vraiment merci beaucoup Mélanie Et ton aide a été extrêmement précieuse Ce genre d'action Le fait de vendre un produit contrefait Le fait d'acheter un produit contrefait Ou le fait de demander La fabrication d'une contrefaition Faut bien prendre conscience d'une chose C'est que vous détruisez La valeur du travail de quelqu'un Vous détruisez son imagination Et vous détruisez son envie aussi De continuer à faire plaisir autour d'elle Par son travail Donc je pense que Voilà Moi mon travail C'est de vous faire plaisir Au travers des produits Et pour vous faire plaisir Et bien je dessine des choses Ces dessins là sont protégés Je paye pour qu'ils soient protégés Donc c'est pas vide de sens C'est que Les artistes d'aujourd'hui Ont énormément de mal A faire reconnaître La valeur de leur travail Et je pense que toutes les marques Vous le diront Nous même Ou on embauche Des artistes Pour faire Pour vous faire rêver Autre affaire De votre matériel De scrapbooking Donc en achetant de la contrefaçon Ou en En mettant en avant De la contrefaçon Et bien Vous détruisez tout ce travail Toute cette communauté Soutenez Vos marques préférées Qu'elles soient françaises Mais qu'elles soient peut-être aussi Je sais pas d'où En Europe Ou qu'elles soient américaines Je suis persuadée Que vous n'aimeriez pas Que votre salaire Se résume à un coup de pied Au derrière Donc faites en sorte Que nous Nous puissions Vivre de ce que l'on fait Pour vous Je pense que c'est La moindre des choses Et la dernière chose Que je voudrais rajouter A ce sujet Parce que j'ai tellement De choses à dire Mais je voudrais pas M'étendre dessus C'est que Toutes les personnes Qui ont chez elles Des produits contrefaits Que ce soit du scrapbooking Ou autre chose Faites attention Parce que c'est puni Par la loi Et ça peut vous coûter Très très cher Même pour 3 objets A 2,50€ Ça peut vous retomber dessus Donc voilà Ça c'est mon dernier message A ce sujet Et on va passer à quelque chose D'un peu plus joyeux Alors le dernier sujet Va être assez global Puisque je vais parler De plusieurs choses Alors plusieurs choses Qui regroupent En un seul Et même thème C'est à dire Les prochaines sorties Une des questions Que l'on m'a pas mal posé C'est Mais quand est-ce Qu'arrivent les prochains mois ? Bah oui Les petits tampons mensuels Il n'y a que Janvier, février et mars Et bien rassurez-vous Ils arrivent normalement Le vendredi 1er mars Puisque la prochaine sortie Produit arrivera Ce vendredi 1er mars Au niveau des tampons mensuels Vous aurez Avril, mai et juin Qui vont arriver Et du coup Je vais fonctionner Par trimestre Donc là Vous allez avoir Les 3 prochains Du trimestre suivant Vous aurez ensuite Aux alentours De fin mai Début juin Vous aurez Juillet, août Et septembre Et puis Entre août Et septembre Vous aurez Octobre, novembre Et décembre Ensuite Pour les sorties De vendredi Il y aura Un peu plus que Les tampons mensuels Comme je viens De l'énoncer Il y a ici Une surprise Alors cette surprise Là je vous en parle Un petit peu Parce que je pense Qu'il faut que Je vous en parle Un peu Ce qui va arriver En plus des produits De début mars C'est un premier kit Sur la boutique Voilà Donc c'est un kit Non pas juste Pour vous donner Un amas de matériel Et vous dire Débrouillez vous avec Non non Ce kit là En fait Ça va être Un kit tuto Avec la réalisation D'un projet Dans son intégralité Avec bien entendu Tous les éléments Nécessaires Dans la boîte Enfin en tout cas Dans le kit Parce que je n'ai Pas forcément Une boîte Donc vous aurez Tout le matériel Nécessaire Pour la réalisation D'un projet Ça passe par Les papiers unis Par les papiers imprimés Ça passe Par des petits Embellissements Et des petites choses Qui ont été Faites exprès Enfin qui ont été Prises exprès Pour ce kit là Tout n'est pas Déjà disponible Sur la boutique On veut vraiment Alors je dis On parce qu'en fait On est deux Avoir travaillé Sur ce projet là On est deux C'est à dire Que ce kit En tout cas Tout le projet Qui est à l'intérieur C'est Laetitia Qui l'a préparé Rien que pour vous Et pour Crazy Little Craft Moi j'ai juste dit Bah tu utilises tout ça Voilà Bien entendu Après on a fait Des modifications En fonction de ses besoins Du projet Qu'elle voulait vous proposer Mais C'est un projet Qu'on a fait Toutes les deux Et j'espère Qu'il vous plaira Petite info Sur ce kit là Il y a deux éléments Qui sont vraiment Exclusifs au kit Il y aura Une petite planche De tampon Qui ne sera distribu Que à travers le kit Et un badge Et pour terminer Avec le kit Et bien Il y en a un Qui a été mis en jeu Dans le jeu Concours numéro 2 De ce mois de février Puisque je vous rappelle Vous avez deux concours Qui sont actuellement Actifs sur Crazy Little Craft Je vous mettrai Les liens directement En barre d'informations Et donc Pour le jeu numéro 2 Et bien C'est un kit Qui est à gagner Et la valeur Elle est de 28 euros Ou 27 euros Je ne sais plus Mais enfin bon C'est à peu près par là Et il n'y aura pas Beaucoup de kits Je préférais vous le dire Tout de suite Il y a celui Qui est à gagner Avec le concours Et puis Il y en aura 18 autres La raison est toute simple C'est que Faire un kit Demande beaucoup De travail D'énergie Et D'acquisition En avance De choses Qu'on n'a pas forcément En boutique Donc pour le moment Le nombre est limité Mais si jamais Je vois qu'il y a Beaucoup plus de demandes Que ces 18 kits là Je n'hésiterai pas A en refaire Rassurez-vous Voilà pour la vidéo news D'aujourd'hui J'espère qu'elle n'est pas Trop longue Et merci d'avoir tenu Jusqu'au bout Je vous souhaite Un très très bon scrap Et j'espère vous retrouver Très très bientôt Pour les nouveautés Et des créations Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501